Invest for Change est la place de marché collaboratif des projets sociaux et environnementaux. Cette vidéo en présente les principales fonctionnalités au travers du parcours d'un porteur de projet et d'un financeur. Sophie et Agnès ont un projet d'école pour enfants autistes. Elles s'inscrivent à la communauté thématique Enfance et Éducation d'Invest for Change. Elles prennent connaissance des acteurs qui y participent. Identifient des ressources disponibles et repèrent des projets. Ces différentes recherches les aident à préciser leurs concepts. Une fois leurs idées stabilisées, Sophie et Agnès créent leurs propres fiches projet. Elles définissent une première réponse aux questions standardisées. A quel besoin répond le projet ? Quels sont les objectifs du projet ? Quelles solutions propose le projet ? Quelles sont les compétences mobilisées pour mener le projet ? Elles peuvent également joindre des liens et des documents pour compléter leur description. Elles invitent leurs contacts à rejoindre le projet. Chaque nouvel acteur précise à quel titre il rejoint la communauté du projet. Sophie et Agnès peuvent désormais partager des discussions avec leur communauté. Elles progressent dans la définition de leur concept et nous décontactent au fil de différents échanges. Les réponses apportées sont consultables par tous, y compris les futurs financeurs. Fortes de ces progrès, Sophie et Agnès finalisent la rédaction de leur fiche projet et en établissent le profil. Elles répondent pour ce faire à un questionnaire d'une dizaine de questions. Elles choisissent pour chacune le positionnement qui correspond à leur projet. Ces réponses constituent le profil du projet, sous forme d'autodiagnostique. Il comprend 5 critères de performance et 5 critères de maîtrise des risques. D'autres utilisateurs contribuent également à cette évaluation. Leur avis complète l'autodiagnostique. La liste des évaluateurs est consultable. Sophie et Agnès complètent alors le plan de financement du projet. Elle détaille les emplois et les ressources nécessaires à sa réalisation. Elle précise les ressources restant à trouver et peuvent notamment lancer des appels à financement correspondants. L'ensemble de leurs besoins est consultable sous forme de liste. Ils peuvent être filtrés par catégorie. Les utilisateurs d'Invest4Change consultant le projet peuvent directement proposer des aides ponctuelles. Les besoins postés par Sophie et Agnès sont désormais visibles par l'ensemble des acteurs de la communauté thématique, enfance et éducation. La fondation Mazars souhaite donner plus de visibilité à son dispositif de mécénat lié à l'enfance et à la solidarité. Jeanne Dubois, chargée de projet à la fondation, s'inscrit sur Invest4Change pour y créer le profil de la fondation. Elle renseigne les principales informations administratives et juridiques. Elle décrit comment la politique de responsabilité sociale et environnementale de la fondation se décline. Au fil du temps, les ressources proposées par la fondation et les projets soutenus seront visibles sur cette page. Jeanne renseigne maintenant via une fiche ressource la description du dispositif d'intervention de la fondation Mazars. Elle décrit la nature de la ressource et son calendrier. Elle précise ensuite ses modalités de mise en œuvre. Quels sont les objectifs poursuivis ? Comment est attribuée cette ressource ? Comment sont suivis les projets soutenus ? Enfin, elle réalise le profil de son dispositif. Cinq critères permettent d'évaluer le positionnement de cette ressource. Jeanne effectue une recherche des projets correspondants aux critères d'égilibilité de son dispositif. Les résultats lui sont présentés de manière graphique selon les critères de profilage des projets. Elle peut modifier la pondération des critères pour l'adapter à ses choix. Elle navigue ensuite dans la zone du graphique qui l'intéresse. Elle découvre ainsi le projet enseigné autrement, qui apparaît comme le premier résultat de sa recherche. Elle décide d'en prendre connaissance plus en détail. Grâce à la fiche projet, elle prend connaissance du projet et de ses besoins. La demande de subvention postée par Sophie et Agnès retient son intérêt. Elle engage une discussion pour y répondre. Cet échange débouche sur la validation d'un soutien de la fondation Mazars. Sophie et Agnès ont obtenu les ressources nécessaires au financement de leur initiative. Grâce à l'onglet activités, elles tiennent à former régulièrement leurs financeurs et la communauté de projets de leurs avancées. A certaines étapes clés, elles renseignent les indicateurs qu'elles se sont engagées à suivre. La dernière de ces étapes est l'évaluation finale, qui peut comprendre des documents publics ou confidentiels. Jeanne va pouvoir suivre l'actualité du projet enseigné autrement via son tableau de bord. Elle pourra notamment y visualiser ses impacts. Au fur et à mesure, s'y ajouteront les autres projets qu'elle suit ou finance. Enfin, via son tableau de bord, elle pourra gérer ses messages et les paramètres de confidentialité et d'ouverture. Sophie et Agnès d'enseignées autrement, comme Jeanne Dubois de la fondation Mazars, sont maintenant des participants actifs de la communauté Enfance et Éducation. Celle-ci est animée par un collaborateur d'Imagination for People. Sophie, Agnès et Jeanne suivent l'actualité de la communauté, son agenda, ses impacts, et participent aux groupes de travail en ligne qui leur correspondent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada